Et ça sera donc au Théâtre Marigny, et ça va évidemment, il n'y aura pas un strap-on. Succès. C'est un carton, d'accord, parce que c'est Frédéric Mitterrand, Fredo, et ça suffit pour être un carton. Tout ce qui touche, enfin tout ce qui fait, c'est un carton. Animateur, réalisateur, c'est trois fois chez moi, animateur, réalisateur, producteur, auteur, expatant de cinéma, ministre de la culture, directeur de la Villa Medici, pas encore membre de la cadnie française, mais ça va venir, ça va venir, enfin ça va venir. Ah oui. 71 ans, vous êtes encore un peu jeune pour être un immortel. Après l'Ukini, après tous les autres. Oui, voilà. Mais bon, il y a deux, trois places qui se sont libérées dernièrement. Non mais c'est fou, tout vous réussit Frédéric, c'est incroyable. Il faudrait inventer des nouvelles disciplines peut-être. Vous allez me couper tout le temps Frédéric ou vous me le dites ? Vous allez me couper tout le temps ? Non, non, bon d'accord, je me tais, je me tais. Non, 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 non. Je me concentre sur les dessins là. Très bien, il n'y a pas de soucis. Et hop, il y a marqué là. Bon, vous me dites. Oui, oui, je me tais, d'accord. C'est vrai qu'on le reçoit pour Bonsoir 2 et par Frédéric Mitterrand. Le concept est simple. On le rappelle pour nos éditeurs qui viennent nous rejoindre à l'instant. Vous montez sur scène pour lire vos textes des livres que vous avez écrits. Du coup, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ? Visiblement, pour vous, la réponse est oui. Non, mais c'est vrai. Mais vous montez sur scène pour la première fois. Aucun risque d'avoir un trou de mémoire, de tomber sur un texte pourri. Les textes, ils sont de vous et vous les lisez. Plus de sécu, ce n'est pas possible. Ça me rappelle mon grand-père quand il faisait ceinture et bretelles. Il n'y a pas de risque. Là, c'est très à la mode. Ceinture et bretelles. Il y a zéro risque. Très à la mode, le homemade. C'est vrai que maintenant, tout le monde fait ses trucs soi-même. On fait nos vêtements nous-mêmes. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Ce week-end, j'étais au marché Saint-Pierre à Paris. J'ai acheté un rouleau de wax. Je me suis fait des t-shirts faits maison. T'as une manche qui est plus courte que l'autre. On ne sait pas si c'est un colvé ou un coleron. On dirait que tu sors d'une bagarre. Ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui font pousser leurs légumes sur leur balcon. Mais à Paris, ils ont trois pots en terre cuites. Il y a deux tomates cerises qui se battent en duel. Ils se prennent pour José Bové. Regarde, pas de pesticides, pas de round-up dans le cul Monsanto. Les tomates, elles ont quand même un petit goût de gasoil. C'est des olives. Autant pour moi. On fait nos cosmétiques nous-mêmes maintenant. La copine a fait ses crèmes elle-même à la maison avec du fromage blanc, du blanc d'œuf et une pointe d'amaretto. La prochaine fois, rajoute du café et deux boudoirs, ça fera un tiramisu. Non mais c'est vrai, très à la mode les cosmétiques faisons. Mais c'est vrai que dans la vie en général, le on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça marche pas toujours. Regardez au resto, où est-ce qu'on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes ? Au McDo. Et souvent c'est dégueu. Bref, vous avez raison de monter sur scène Frédéric, lire vos propres textes. Et dites-vous que si c'est pas vous qui le faites, ça sera l'Ukini. Allez bonne émission !